Sur les 200 athlètes inscrits et ayant pris part aux épreuves, seuls les plus déterminés ont été distingués. Ce sont notamment Abdoulaye Aziz Kindo, 1h25, 28 secondes, premier reclassement officiel, Faisal Sinon, 1h27, 38 secondes, deuxième, et Mouaz Niyampa, 1h29, 38 secondes, troisième. Il s'agit d'une compétition qui vient à Point-Nommé, en ce sens que c'est un tremplin pour les rouleuses de pouvoir s'épanouir et de se confronter à des participants venus d'un peu partout à travers le pays. Je pense qu'il faut toujours créer des tremplins comme ça, pour que les enfants puissent sortir, s'épanouir, faire une discipline, et puis ça les forge un peu pour le futur, pour l'avenir. Et qui sait, peut-être que les futurs champions de rouleurs internationaux de demain sortiront justement de nos enfants aujourd'hui. Au-delà des prix, c'est une rencontre qui révèle un niveau satisfaisant des athlètes dans leur ensemble et une relève sportive assurée. J'ai su, quand il y a le rouleur, j'étais en train de faire une promenade avec mes parents un dimanche. On est passé au club, je les ai vus, ça m'a plu. J'ai dit à mon père de m'inscrire, il m'a inscrit et j'ai commencé à m'entraîner là-bas. Organisé par la ligue du centre de rouleurs, la compétition dans son format a suscité une nette mobilisation des populations riveraines et un engouement assez particulier des sportifs eux-mêmes. Ce qui est important pour nous, c'est de montrer que ce sport-là, beaucoup de gens prennent ça comme un sport de gamins, alors que c'est un sport très important qui doit être considéré comme tous les autres sports. Pour une première, l'initiative a eu l'assentiment des autorités en charge des sports. Des promesses d'accompagnement ont été faites pour parachever la structuration de la discipline qui entend s'implanter dans les 13 régions du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada